Bonjour, alors, qui veut commencer ? Bonjour, Steve. Vous aviez déclaré l'année dernière que vous ne vouliez pas finir votre épopée marseillaise sur une saison comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez mis de votre côté pour que cette saison soit différente ? Déjà, essayer de travailler, de mettre toutes les chances de mon côté, de notre côté, pour que cette saison soit meilleure. Après, forcément, on ne sait pas comment ça peut se passer, mais déjà, quand on fait le maximum et on se donne, on va dire, les moyens d'être performant, il y a plus de chances de faire une meilleure saison. J'imagine qu'avec une défense centrale qui est un peu plus installée, ce sera plus facile également pour vous ? Après, ce n'est pas que la défense où un joueur a montré du doigt, c'est le collectif complet. Sur les matchs de préparation, sur ce qu'on a montré, on est monté en puissance crescendo. Et ce qu'on fait est plutôt intéressant. Maintenant, ça reste des matchs de préparation et il va falloir être performant parce que chaque match, ce sont compliqués en Ligue 1. Jules ? Il semblerait, Steph, qu'un nouveau Steph soit arrivé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton intersaison, tes résolutions pour cette saison, ce que tu as mis en place avant de reprendre avec l'OM ? Nouveau Steph, non. Je reste le même. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on veut essayer d'être le plus performant possible, il faut se donner les moyens. Donc, j'ai pas mal travaillé pendant les vacances. Après, encore une fois, on ne sait pas ce que ça va donner tout au long de la saison. Mais en tout cas, se donner les moyens de réussir. Voilà, j'ai eu une saison compliquée la saison dernière. L'équipe a eu une saison compliquée aussi sur la dernière saison. On va tous essayer de faire beaucoup mieux. Nico ? Tu n'as pas été invité lors du dernier rassemblement des Bleus. Est-ce qu'un retour en équipe de France fait partie aussi de tes objectifs cette saison ? Pareil, ça passe par mes performances au sein du club. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'être performant, d'être décisif pour l'Olympique de Marseille. Et à partir du moment où je serai performant et décisif, pourquoi pas ? Après, sincèrement, bien sûr que ça reste quelque chose d'important pour moi. Mais pour pouvoir y parvenir, c'est avant tout Marseille. Tony ? Salut, Steve. Un mot sur le coach ? Ça fait quelques jours maintenant que vous le côtoyez. Qu'est-ce qu'il a mis en place ? Si tu devais un peu résumer, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous ? Déjà, on a fait toute une préparation, on va dire, avec le ballon. Donc, il n'y a pas eu de séance de course. Il demande énormément d'intensité dans les entraînements. Tout ce qu'il demande, c'est clair. Donc, on va dire, sur l'aspect tactique, on sait ce qu'on doit faire. Dans l'animation offensive comme défensive, on sait exactement où on doit se placer et ce qu'on doit faire avec ou sans le ballon. Et là-dessus, il est intransigeant. Et puis, il a une relation très proche avec les joueurs. Donc, voilà, aujourd'hui, on est content de travailler avec lui et ça se passe très bien. Maintenant, encore une fois, il n'y a que les résultats qui comptent. Donc, on a bien travaillé pendant cette préparation. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec le championnat qui commence le samedi. Mario. Bonjour, Steve. On t'a déjà demandé si ça te faisait plaisir d'avoir récupéré le brassard. J'ai répondu que oui. Mais à l'inverse, avec le recul, à quel point le fait de ne pas l'avoir récupéré, alors, on a l'OM, t'a affecté, a affecté ton implication, puisque si tu as perdu quelques kilos, c'est que tu les avais pris. Et à quel point ça a affecté tes performances ? Ce n'est pas le brassard. Ça a été une interview sortie une fois, qui a été reprise partout, par tout le monde. Et après, ça a fait tout un pataquès sur une question, sur une réponse qui avait été honnête. Mais ce n'est pas le brassard qui a fait que Steve Mandanda a fait une mauvaise saison la saison dernière. Après, ça ne m'a pas non plus plus impacté que ça, parce que la première saison où je suis arrivé, on a fini, malheureusement pour nous, la dernière journée quatrième. On a été en finale de l'Europa League. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de sujet sur ça. Et pourtant, c'était la première année. Donc voilà, je sais très bien qu'à partir du moment où on n'est pas performant, tout est sujet à débat et à discussion. Et c'est ce qui s'est passé la saison dernière. Romain ? Oui, Steve, bonjour. Salut. On est content de te revoir pour cette nouvelle saison. On va te la souhaiter bonne à toi et à tes coéquipiers. C'est gentil, merci. Comment se passe ta relation avec ton nouvel entraîneur des gardiens ? Parce qu'on sait que pour les gardiens, c'est très particulier, très important d'avoir une bonne relation. Et comment ça se passe avec Wilcourt pour toi ? Qu'est-ce qui a changé aussi ? Déjà, on parle beaucoup plus anglais. Parce qu'il ne maîtrise pas encore le français, même s'il fait énormément d'efforts. Après, on apprend aussi mutuellement, on va dire, à se connaître. On apprend à travailler l'un avec l'autre. C'est une méthode qui est totalement différente. Où on est mis beaucoup plus à contribution, notamment au niveau des frappes. Et puis, il a aussi une idée de jeu qu'il partage avec le coach. Donc, forcément, à moi aussi de m'adapter, de faire au mieux. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très intelligent, qui connaît bien le poste. Et on a vraiment une bonne relation. Mais encore une fois, ça fait un mois à peu près où on travaille ensemble. Donc, on apprend à se connaître. Mais en tout cas, la relation est très bonne. Et il y a une bonne complicité. Bonjour, Steve. Dimanche, le public a scandé ton nom dans les virages. Comment tu as vécu la chose ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps. Donc, ça fait toujours plaisir. Après, encore une fois, c'est pour moi un honneur d'avoir le droit à une petite chanson. Donc, quand ça arrive, c'est vraiment plaisant. Flo ? Salut, Steve. Et belle saison aussi à ton équipe. Il y a assez peu de mouvements pour le moment au niveau mercato. Mais est-ce que tu fais partie de ceux qui se disent que sur le papier, vous avez quand même un effectif plus que correct. est une équipe qui peut encore jouer l'autre tableau ? Est-ce que tu te dis qu'avec un nouveau coach, un nouvel état d'esprit, etc., ces joueurs peuvent suffire à avoir des ambitions ? C'est sûr que quand on regarde l'équipe qu'on a aujourd'hui et qu'on prend les noms, forcément, sur le papier, on a une équipe vraiment très intéressante. Donc, on est content. Après, je pense que peut-être qu'en nombre, on est un peu juste. pour toute une saison, même s'il n'y a pas la Coupe d'Europe cette saison. Mais en tout cas, les joueurs qui composent cet effectif ont vraiment de la qualité. Et moi, je crois vraiment en ce groupe. Et vu ce qu'on a démontré sur cette préparation, et notamment lors du dernier match, même si effectivement, on a perdu, mais on a quand même montré des choses intéressantes, je pense qu'on peut espérer faire une bonne saison. En tout cas, même si on doit faire preuve d'humilité, un club comme Marseille doit quand même avoir de l'ambition. Et je pense que le groupe est conscient de ça. On sait qu'on a fait une saison, la saison dernière, très difficile. Mais en même temps, on se doit de faire mieux et on a la qualité pour faire mieux. Donc, on va tout donner. Oui. Un mot sur votre adversaire. Est-ce que pour un premier match, un début de championnat, est-ce que Reims, c'est une bonne équipe à affronter ? Enfin, quand vous avez su que ce serait Reims, quels sont les dangers ? Il n'y a pas de bonnes équipes ou de moins bonnes à affronter, on va dire. C'est un anniversaire de qualité qui a un bloc très compact. Des joueurs qui vont beaucoup au pressing, qui courent énormément, qui ont beaucoup de qualité aussi. Donc, on est conscient de la tâche qui nous attend samedi. Mais c'est un adversaire qu'on connaît aussi pour les avoir affrontés lors des différentes saisons. Il n'y a pas eu énormément de changements. Enfin, en tout cas, dans le système et dans l'organisation, il n'y en a pas énormément. Donc, on sait que c'est un match qui va être compliqué. Mais on a travaillé pour être prêts pour cette première journée de championnat. Donc, on va tout faire pour gagner. Mathieu. Bonjour, Steph. Steph, tu as une prévocation de contrat, je crois, d'un an qui s'est enclenchée automatiquement. Donc, tu es à l'OM jusqu'en 2021. Est-ce que tu te projettes, tu te vois terminer ta carrière à l'OM à cette échéance ? Ou au contraire, tu es frère, quinquée, tu te sens parti pour une multitude de saisons ? Franchement, pas du tout, je ne sais pas. Après, c'est sorti cette semaine, mais ça fait un an et demi que ça a été levé. Donc, c'est un peu bizarre de le voir sortir cette semaine. Mais non, je ne me projette pas et je ne pose pas de questions par rapport à ça. Nico ? Steph, qu'est-ce que tu peux nous dire de votre nouveau numéro 9 d'Ario Benedetto ? Quelles sont tes premières impressions le concernant sur et en dehors du terrain ? En dehors, déjà, quelqu'un de très simple, très gentil. Après, il parle espagnol, donc il ne parle pas énormément, on va dire. Maintenant, sur le terrain, on a eu notre première séance, on va dire, collective avec lui ce matin. Mais c'est un attaquant comme on les aime, qui sent le football, qui aime marquer, qui aime être devant le but. Donc, voilà. Mais après, c'est difficile de donner un avis parce que ça ne fait pas beaucoup de séances et pas beaucoup de temps qu'on est ensemble. Tony ? Steph, est-ce que je te demande ton favori pour le championnat ? Marseille. Ça te va comme réponse ? Par exemple, si c'était le PSG, est-ce que ça tuerait ce championnat, sachant que ça fait des années que ça dure comme ça ? Franchement, après, sincèrement, au niveau pronostic, je ne suis pas bon du tout. Donc, on ne peut pas trop se projeter. Maintenant, c'est sûr que ça fait pas mal d'années que Paris survole ce championnat. Mais, voilà, nous, on va dire, on va s'occuper de nous parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir de notre côté. Après, voilà, après, on verra comment ça va se passer. Mais, sincèrement, c'est sûr qu'aujourd'hui, Paris est favori. Mais on ne sait pas dans le football. Mathieu ? Je te fais la même question que Nico, à propos d'Alvaro González, qui est la première recrue. Tu l'as eu à l'œil sur quelques semaines. On a vu que ce n'est pas le dernier à aller dans les magas générales. Comment tu le trouves, cet Alvaro, en tant que défenseur et homme ? Déjà, il a d'énormes qualités. On sent énormément d'expérience. humainement, quelqu'un de bien, qui s'intègre très, très bien. Il a déjà appris pas mal de mots en français. Et on est vraiment content de l'avoir. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a beaucoup d'expérience et qui a su bien et vite s'adapter. Deux dernières questions ? Mario ? Steve, on avait remarqué, et tu avais été le premier à le déplorer aux Etats-Unis, que vous étiez en grand danger sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Alors, vous l'avez moins été contre Naples, qui était pourtant la meilleure équipe que vous avez rencontrée. Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez introduit de la zone dans l'individuel ? Et est-ce que toi, tu es intervenu ? Est-ce que tu as eu ton mot à dire sur cette organisation ? Il y a eu deux, trois petits changements, notamment sur le mec au premier poteau. Mais après, à côté de ça, sur le marquage, ce qui a changé, c'est que sur le match de Naples, les joueurs étaient désignés, chose qui n'était pas avant. Parce que comme sur les matchs de préparation, il y avait énormément de changements. On ne connaissait pas la compo, donc c'était un peu pris en fonction des tailles. Donc quand c'est comme ça, souvent on se retrouve à... C'est moi, non, c'est pas moi, c'est à toi. Là, au moins, c'était désigné, c'était clair, précis. Et puis contre Naples, je ne sais pas si on a subi beaucoup de coups de pied arrêtés. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'était pas trop en difficulté. Non, mais on les a travaillés, on les a travaillés dans la semaine aussi. Et puis ce qui était un peu embêtant, on va dire, c'est que la saison dernière, s'il y a bien un point où on était solide, c'était les coups de pied arrêtés. Et puis sur cette préparation, on l'a été beaucoup moins. Donc on a rectifié un peu le tir. Et maintenant, espérons que tout aille mieux. Allez, dernière question, vas-y. Bonjour Steve. Je suis petit. On a parlé du travail que tu as effectué à l'inter-saison pour essayer de revenir après la dernière saison qui était compliquée. Est-ce que cette remise en question a été uniquement sur ton physique ou il y a des points techniques que tu as ciblés aussi pour essayer de revenir ? Oui, après c'est une remise en question générale, mais c'est une remise en question personnelle. Donc voilà, c'est quelque chose qui me regarde et qui me concerne moi personnellement. Donc je n'ai pas forcément besoin de répondre à cette question. Allez Mathieu, fini. Juste, qu'est-ce que ça change pour toi la nouvelle règle, les 6 mètres un petit peu ? Pour moi, je trouve que c'est plus simple. Plus simple pour nous gardiens, parce qu'on a une distance qui est un peu plus courte pour pouvoir jouer court. mais l'adversaire est vite devant le but. Donc voilà, mais moi je préfère cette règle-là. Merci beaucoup, on va enchaîner. Merci. Avec le coach. Le club que je supporte, c'est ma ville. Le club que je fais, c'est ma ville, c'est ma ville. OK. OK. Ça, vite là, celui-ci. Shoot. Hop, 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 hop. Bon, 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 bon. Allez. Allez. On se fait la même chose. Appliez pas d'intensité. OK. Allez Mario Bonjour André Est-ce qu'on peut commencer par faire un point sur les joueurs qui ont été blessés ou pas prêts c'est-à-dire ceux dont tu as parlé dimanche Luis Gustavo, Lopez, Benedetto et Thauvin Alors Luis il est toujours prêt Pardon Louis il est déjà prêt Il a commencé à faire ses entraînements mardi avec l'équipe alors il est prêt pour le match Max il a souffert un petit blessure dans le même le même point qu'avant alors je pense qu'il avait une petite chance d'être dans le match je ne sais pas je vais regarder demain si on le prend dans le match on prend un peu de risque c'est une chose à parler à mesurer aussi Flo il reste on reste toujours je pense vers Nice Nice Saint-Etienne je pense pas pas bon on va voir il a fait l'entraînement avec nous on part de l'entraînement avec nous le problème est il n'a pas plusieurs minutes d'une normale pré-saison ça veut dire ce que l'on met dans le dans le 18 n'est pas un joueur qui est prêt pour pour rentrer pour faire la différence je pense une chose à parler avec avec lui sa qualité indiscutible mais c'est aussi une chose qu'on doit on doit penser c'est une possibilité mais il ne sera pas il n'est prêt pour comme les autres Oui Merci Bonjour coach est-ce qu'il y a une chance de voir quelques mouvements d'ici 18h ce soir fermeture du mercato anglais je ne sais pas normalement quand le mercato anglais se réveille pour son dernier jour des faxes tu vois des faxes qui commencent à arriver des faxes des e-mails et ça ce n'est pas le cas maintenant alors je pense que non sauf que c'est pas une chose tellement vite je pense qu'il est impossible et c'est une bonne chose Tony coach bonjour même si vous avez eu déjà un bel avant-goût avec Naples dimanche là c'est la compétition samedi personnellement ça vous fait quoi de vraiment prendre possession du stade Vélodrome samedi après-midi oui une expérience incroyable première fois l'intensité de cet stade très agréable je pense qu'à la fin on a dans ce type de match pré-saison tu as aussi un genre de public divers de la normale avec les touristes aussi qui viennent pour la première fois avec ses enfants pour regarder un match ou pour être la première fois dans la Vélodrome ça te donne une ambiance une expérience diverse aussi qui est belle aussi de regarder de prouver je pense que ça va être divers dans le match contre Rennes plus intense avec les groupes des supporters et les groupes des abonnés présents et je pense que ça peut peut être un nouveau expérience pour moi alors j'ai envie encore de le connaître Nico est-ce que vous avez l'assurance et la volonté de garder Florian Thauvin pour cette saison oui j'ai l'espérance évidemment on manque tout le mois d'août je pense que la première chose est que Flo il est tranquille il est content de rester et ça c'est important pour nous un joueur décisif comme lui et après je te dis sincèrement je pense que avec le fond du mercato anglais je pense pas qu'il y a plusieurs clubs qui peuvent acheter Florian avec toute sa qualité je pense pas qu'il y a des grands clubs qui peuvent venir encore avec la quantité d'argent qu'un joueur comme ça coûte alors oui il fait part de cette groupe de 4 capitaines on a une ambition très grande cette année et je pense qu'on doit absolument garder les meilleurs joueurs et Flo et Flo à part de cette groupe Romain bonjour coach question sur le poste d'arrière gauche on se doute que d'ici le match il n'y aura pas de recrus évidemment donc vous avez un choix assez limité entre Jordan Amavi Christopher Rochia par exemple Jordan Amavi est très critiqué par les supporters depuis plusieurs mois ses performances ne sont pas forcément au niveau est-ce que vous allez compter sur lui sur la durée cette saison en tant que titulaire ou est-ce que vous allez peut-être ouvrir justement ce poste à la jeunesse d'un Rochia d'un Nkunku où en est votre réflexion par rapport à ça merci peut-être je vais répéter 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 peut-être je vais répéter de nouveau la même chose mais nous sommes dans une position de difficulté sur l'aspect de l'investissement pour l'équipe je pense il y a une grande possibilité que le Mercato s'est déjà arrêté pour nous je ne sais pas on va on va voir pas de grandes surprises je pense jusqu'à la fin d'août ça veut dire qu'on compte absolument sur les joueurs qui ont resté et ça à la fin aussi pour le poste latéral gauche et une position évidemment le président a parlé Indoni a parlé qui est une position qu'on cherche pour avoir un peu plus de compétition aussi pour cette poste je ne sais pas parce que tu sais qu'à la fin il y a une position qui est souvent cherchée pour le club il y a un Mercato qui est réduit pas de grandes options et des joueurs qui ont un coût très élevé alors je ne sais pas où est-ce qu'on peut arriver on doit attendre un peu les sessions peut-être d'autres clubs tellement la difficulté de notre Mercato cette année ça veut dire aussi que oui maintenant on fait confiance à Jordan à Krish et Niels il est un petit encore on doit travailler ça peut changer jusqu'à la fin d'août mais on garde on va regarder les opportunités le fact le fait le fait que le Vélodrome n'a pas apprécié sa performance l'autre jour contre Napoli pour moi une surprise je pense toujours que oui le fin il a un droit assolute vers son équipe parce que à la fin c'est sa passion mais on doit aussi sentir un peu la skin qu'est-ce qu'on dit la pelle la peau la personne qui prend ce type de pas d'insulte mais ce type de pression qui souffre ce type de pression et ça ce n'est pas bon je pense on doit toujours être on doit être ensemble cette saison jusqu'à la fin de notre objectif et le Vélodrome doit être en ambiance de pression pour les autres pas pour nous-mêmes je pense que c'est assez important mais oui à la fin ça c'est l'essence de Marseille l'essence de notre supporter un peu comme à Porto à Porto on a perdu six matchs quand j'étais là et on a des siffles aussi c'est normal c'est l'expectative des personnes mais on doit on doit faire un peu d'appui à les joueurs qui vont jouer cette saison Flou Oui coach bonjour quel est l'objectif de l'OM cette saison quel objectif vous êtes fixé pour cette année parce que j'ai déjà parlé de ça évidemment cette première année est un peu plus difficile sur l'aspect de la construction d'équipes ça veut dire la quantité de joueurs qu'on sortit et qu'on sortit le club et notre difficulté dans le mercato on a fait je pense que bien parce que à la fin on a pris en centrale qui est important pour nous qui est Alvaro et évidemment la position d'attaque en centre avec Benedetto alors deux joueurs d'expérience des profils que j'ai cherché des profils que j'ai parlé à Paris avec Jacques-Henri et Andonil dans ma première réunion ce sont deux positions où je ne cherchais pas de joueurs jeunes je cherchais de joueurs expérimentés avec la qualité qui est évidente pour être capable de jouer immédiatement alors peut-être cette année un peu plus difficile mais je pense qu'on a toujours la qualité et à la fin si nous sommes capables de rester avec le groupe comme ça et pas avec des ventes je pense qu'on a un groupe qui a la qualité pour arriver jusqu'au podium qui est notre objectif principal j'espère qu'on je reste toujours il restera toujours mon objectif bonjour André Dimitri Payet a évolué a pas mal voyagé pendant les matchs de préparation il a joué à des postes différents en fond numéro 9 aussi sur le côté maintenant avec l'arrivée d'Ario Benedetto donc avec un vrai avant-centre est-ce que vous avez commencé à décider d'un poste vraiment vous pourriez le fixer sachant qu'il peut très bien évoluer aussi dans l'axe une position où il a montré par le passé où il était très à l'aise je pense qu'il a joué à droite à gauche centre et derrière l'attaquant sa position naturelle comme un 10 il m'offre toute cette capacité pour moi et il est un plaisir d'avoir un joueur comme ça que tu peux le mettre dans toutes les positions et il te va donner toujours le maximum je le trouve dans un état d'esprit très monde avec une ambition contagieuse pour moi et pour les autres ça c'est important ça vient aussi d'une je pense d'une analyse d'une analyse individuelle de la part du joueur que je l'ai fait complément parce qu'il était réaliste avec ses performances l'année dernière et il veut donner un peu plus pour l'équipe je pense qu'il a bien fait cette précision à gauche plusieurs matchs à gauche deux matchs dans cette position 9 que je l'ai mis très bien aussi évidemment la position 9 est une position pour Benedetto et pour Valère mais ça donne un peu plus d'options pour moi quand je veux jouer avec une force attaquante je pense que le plus important pour moi est qu'il donne ce type de flexibilité et toujours avec sa qualité il peut faire la différence donc il n'y a pas de point de fixe ? je pense non ça va dépendre de l'adversaire du match par match les conditions des autres des blessures mais je le trouve évidemment on a perdu Lucas l'année dernière il a joué plusieurs fois derrière l'attaquant maintenant on a une position là-bas et il y a gauche qui l'a fait très bien dans les Etats-Unis alors je pense que ça à la fin peut fonctionner très bien pour nous oui coach la saison dernière l'un des vrais problèmes de l'Olympique de Marseille était de prendre énormément de buts forcés de constater que ça n'a pas bougé beaucoup en termes de mouvements chauffe à l'arrivée d'Alvaro est-ce que vous pensez que l'arrivée d'Alvaro va suffire à stabiliser ce problème ou est-ce que vous avez appliqué d'autres recettes miracles cette saison mais alors non je pense que je cherche une organisation défensive en général pas trop sur l'individuel évidemment on cherche la qualité sur les positions Rudy est un entraîneur expérimenté il a essayé de faire ces choses je fais les miens les miennes alors une organisation défensive un peu plus un bloc un peu plus compact un peu plus d'organisation cette bloc parfois dans la saison se peut comporter de différentes façons à la fin les résultats vont donner un peu plus de confiance en nous dans la méthode dans l'entraîneur pour les joueurs tout ça va dépendre de saison pendant la saison résultat résultat mais oui je cherche mon organisation défensive je pense que évidemment l'arrivée d'Alvaro est une chose en plus mais il n'est pas l'année dernière n'est pas pour la mauvaise qualité de Roland ou Abdenour ou des autres je pense qu'à la fin on arrive avec une grande défenseur centrale mais ce qui peut faire la différence c'est évidemment une organisation une structure un bloc compact la distance entre les lignes sont des choses que je veux travailler évidemment avec la qualité qu'on a en France d'un inspecteur individuelle tu peux essayer de faire ton organisation et après Mbappé fait ces choses et il fait les buts de la même façon alors on doit je cherche cette organisation et j'espère que ça va être bien Mario le premier adversaire Reims c'est pas une équipe qui a joué la coupe d'Europe donc c'est pas une équipe que tu as dû voir souvent à la télé comment comment as-tu travaillé dessus est-ce que des adjoints sont allés les voir jouer ou c'est uniquement par la vidéo et que penses-tu de cette équipe-là oui non évidemment avec Sam qui est arrivé avec moi on fait des analyses dans les matchs il a été le match contre Sheffield que Rama a gagné je pense que à la fin ce que Sam a regardé et que les choses n'ont pas changé pour Reims on continue avec une très bonne organisation très bonne organisation défensive très bonne dans l'exploration des espaces dans les doigts de l'adversaire dans la profondeur des joueurs déjà avec un mécanisme défensif et pour l'attaque très bien organisé et je pense qu'à la fin ça c'est ça c'est le résumé de ce qui est Reims comme une équipe très bien organisée très bien Monté et Reims et Reims pardon et ça va être difficile pour nous évidemment je pense qu'on doit faire attention que l'année dernière à domicile et à l'extérieur on n'a pas gagné le match ça doit être on peut notre on doit appliquer cette revanche émotionnelle pour nous de faire bien de bien commencer ce championnat mais oui ils sont n'est pas l'équipe idéale pour jouer au premier match de championnat en France équipe dure difficile très bien organisée très bien entraînée et on doit être au maximum pour gagner ce match on va prendre les trois dernières questions Mathieu Nico et Nassim bonjour coach j'avais deux petites questions dans votre 4-3-3 dans les trois du milieu en point de basse devant la défense quel joueur est le plus adapté à vos idées entre Louis Gustavo et Kevin Stroudman et ensuite je voulais demander à quel poste préférentiel vous voyez Florian Chabrol parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui peut jouer c'est quelqu'un d'Axe mais qui peut jouer à pas mal de postes voilà à quel poste vous le voyez plutôt s'épanouir oui alors oui on a fait ce triangle avec un point basse on a testé Louis et Kevin dans cette position très bien évidemment Sertich aussi il a déjà joué mais oui je suis content maintenant ça prend un peu plus de responsabilité parce qu'il y a un point bas qui n'est pas seulement là pour gagner des ballons et là aussi pour faire de l'organisation de l'équipe pour monter l'équipe vers l'attaque une position très importante pour moi faire de la division de jeu sur la largeur et chercher aussi la profondeur on a testé Louis et Kevin ils ont fonctionné très bien avec qualité individuelle et l'expérience qu'ils ont des autres championnats ils ont été capables d'arriver dans cette position et jouer comme très bien alors je pense que maintenant oui on pense à Louis un peu plus sur cette position Kevin il a joué dans cette position mais il est plus un 8 un joueur qui fait la profondeur aussi mais il a été très bien Kevin était très bien contre Napoli dans cette position il a récupéré plusieurs ballons on va voir ça va dépendre un peu des choix il y a parfois des matchs que je peux faire l'inversion des triangles mais maintenant oui nous sommes contents avec l'évolution de l'équipe pour Chabrol je pense qu'il va rester comme un 8 dans ce système alors je fais toujours deux 8 et un 6 et je pense qu'il y a les qualités pour jouer il a fait un très bon match contre Naples je suis très content avec lui avec une intensité incroyable pour un petit jeune qui a fait son début à Leverodrom alors je vais continuer à essayer Flo dans cette position il me semble bien tu sais qu'à la fin pour nous entraîneurs il y a des choses plus belles regarder un joueur donner une entreviste après son premier match à Leverodrom et sentir un peu son rêve ça c'est une expérience incroyable je suis content pour lui on va continuer à faire utiliser le joueur là-bas dans cette position Nico dans votre façon de travailler dans votre philosophie de jeu doit-on s'attendre à ce que l'OM impose son jeu est-ce qu'en toutes circonstances c'est à l'OM d'imposer son jeu ou doit-on forcément et nécessairement s'adapter ou est-ce que ça dépend des adversaires est-ce que ça dépend du fait qu'on soit à domicile à l'extérieur est-ce que selon vous c'est oui je pense qu'à la fin stratégie pour stratégie match par match parfois tu as envie de jouer un match totalement ouvert mais ça peut mal fonctionner en France avec la qualité individuelle qu'on a alors ça je pense que ça à la fin va dépendre match par match mais nous avons une responsabilité quand on joue avec l'autre homme de proponer proposer pardon proposer un match être et avoir l'initiative jouer le match avoir le ballon parce qu'à la fin si on a des joueurs qui sont tellement bons techniquement on doit profiter de ce type de qualité évidemment ce type de jeu propose aussi des opportunités pour les adversaires et ce sont des choses qu'on a travaillé aujourd'hui les transitions les réponses à la profondeur et particulièrement une équipe comme Rennes qui joue très bien dans la profondeur qui joue très bien dans la transition offensive ce sont des choses qu'on a travaillé aujourd'hui et j'espère qu'on va être à hauteur dans le match on finit avec toi une question pas forcément sur l'OM mais sur un de vos anciens joueurs Romelu Lukaku qui devrait s'engager avec l'Inter Milan aujourd'hui quel souvenir vous avez de lui comment vous jugez son évolution est-ce que vous pensez que la Serie A c'est un championnat adapté à ses qualités Lukaku m'a arrivé on a rigolé le premier jour qu'il a arrivé on l'appelait évidemment le fils de Troc-Bas ils sont complètement égales il a arrivé avec 17 ans un monstre je pense que son poids était 110 kilos ces deux jours là un joueur d'une position c'est incroyable à la fin je suis un peu obsessionné avec mon système le 4-3-3 à Chelsea ça veut dire que quand les deux équipes s'entraînent je l'ai mis d'un à côté il n'est pas très content de ça mais oui à la fin de cette année il allait en session après session après session West Brom et Everton jusqu'à l'arrivée à Manchester United et la transformation je pense d'un joueur des plus grands attaquants du monde incroyablement vite dans les espaces le problème en Italie évidemment que tu n'as pas de ce type d'espace les Italiens ils ont une grande chose et sa qualité de jeu défensive ça peut devenir un peu difficile pour lui mais il a la touche technique qui est incroyable la capacité des duels dans l'air qui sont incroyables aussi alors oui je ne peux pas penser comme Conte va jouer je ne sais pas comment il va jouer il doit faire le mieux d'obtenir toutes les capacités de Lukaku mais un bel joueur c'est évident et j'espère que tout ça va bien une très bonne personne simple humilde et j'ai bien passé avec lui merci beaucoup le club que je supporte c'est ma ville de l'air Sous-titrage ST' 501